Bonjour tout le monde, nous sommes au Saint-Parks, ici en Molle, et nous sommes avec des nouveaux candidats de Mr. Gay Belgium. Voilà, tu peux te présenter. Oui, donc je m'appelle Danvoi Grégory, j'ai 23 ans et j'habite à Liège. Je parle français et aussi le néerlandais, et pour le moment je fais une formation en secrétariat en néerlandais. Pourquoi tu participes à Mr. Gay Belgium ? Je participe à Mr. Gay Belgium pour lutter contre la discrimination et les jugements qu'il y a dans les différentes religions. Ok, et pourquoi des religions ? Parce qu'il y a certaines religions où on ne tolère pas le fait d'être gay, et alors j'aimerais bien pouvoir travailler là-dessus pour que ça puisse être accepté, qu'il n'y ait pas de jugement ni d'insultes, etc. Ok, et tu as des actions que tu peux faire dans la campagne ? J'aimerais bien, j'aimerais bien trouver des idées pour pouvoir réaliser ça. Donc peut-être vis-à-vis des cours, dans des écoles par exemple, peut-être inculquer déjà dès le plus jeune âge, parce que c'est là que ça se fait au départ. Ok, très bien. Si tu gagnes le loto, quoi est-ce que tu vas faire ? Alors j'aimerais bien réaliser mon rêve. Donc je danse depuis que je suis tout petit. Et si je gagne le loto, j'aimerais pouvoir ouvrir un établissement où on pourra danser tout le temps en fait. Aussi bien faire des soirées que des cours de danse en soirée, en journée. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais réaliser dans ma vie. Ok, si tu dois choisir Trump ou Obama ? Pour moi c'est Obama, car c'est la simplicité, c'est la tolérance, c'est le respect. Et il a amené beaucoup de paix je trouve, tandis que Donald Trump, ça va être, pour moi, ça ne va pas vraiment aller. Il va y avoir beaucoup de problèmes vis-à-vis, surtout de la communauté gay. Donc pour moi c'est Obama. Ok, qui est ton exemple ? C'est quelqu'un qui chante ? C'est quelqu'un qui est un activiste LGBT ? Peut-être mes exemples, je vais peut-être dire. C'est pour pouvoir arriver à mon rêve justement. J'aimerais devenir chorégraphe connu dans ma discipline en danse. Et alors tous mes exemples, ce sont tous ces chorégraphe qui voyagent à travers le monde pour apprendre leur danse. Et c'est vraiment à ça que je voudrais arriver dans ma vie. Donc ce sont mes exemples. Ok, choisis trois mots qui caractérisent toi. Humble, la sympathie et la gentillesse. Ok, merci et bonne chance dans la campagne. Merci bien. Merci. 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 Merci.